Je m'appelle Nana Traoré Abete, je suis assistante sociale. Avec l'appui de nos collègues donc au Maroc, votre voyage est organisé et une fois arrivé au Togo, selon votre demande et vos besoins, il arrive qu'un collègue soit à l'aéroport pour vous accueillir et vous accompagner jusqu'à votre destination finale. Ensuite, vous aurez mon contact et si vous avez un contact d'un parent aussi, il me sera donné puis nous prendrons en rendez-vous afin que je puisse vous expliquer en détail toute la procédure que nous allons suivre ensemble, vous et moi, pour que vous puissiez bénéficier de l'assistance que l'organisation vous accorde. Il s'agit de quoi concrètement ? Il s'agit pour vous de vous décider de l'activité que vous allez mettre. qui va vous aider à un moment donné de vous prendre en charge. Que pouvez-vous faire ? Vous pouvez décider de suivre une formation professionnelle en menuiserie, en couture ou alors dans des domaines comme l'agriculture et nous allons vous accompagner à suivre cette formation. Vous pouvez également décider de continuer vos études. Les études supérieures par exemple, nous pouvons aussi vous accompagner dans ce sens. Mais vous pouvez, comme c'est le cas de la plupart des Togolais qui reviennent, décider de mener une activité génératrice de revenus telle que l'élevage, le commerce, en vue de pouvoir d'être apte à vous prendre en charge, surtout financièrement, très rapidement dès votre retour au Togo et pouvoir aussi appuyer ou aider vos proches parents que vous avez laissés au Togo. Vous êtes Togolais et vous résidez à l'étranger, en particulier au Maroc. Et vous êtes en train de formuler le vœu de revenir dans votre pays d'origine qu'est le Togo. Je voudrais vous rassurer du fait que vous pouvez aller vers nos différents bureaux au Maroc et demander l'appui de l'OIM pour revenir. Une fois que vous serez de retour au Togo, toute une équipe est disposée à vous accueillir et à vous accompagner en vue de mettre en œuvre les différentes activités que vous aurez choisies pour reprendre une vie au Togo. Nous sommes décidés à vous accompagner également et en fonction de vos besoins à aller vers les différentes structures gouvernementales, que ce soit l'ANPE qui s'occupe de l'inspection professionnelle de toute la population togolaise en âge de travailler ou que ce soit également le fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes. Nous travaillons avec toutes ces structures étatiques en vue de vous permettre de réellement vous réintégrer dans la société togolaise en menant une activité génératrice de revenus ou en suivant une formation professionnelle qui à terme vous aidera, vous donnera les outils pour que vous puissiez vous prendre en charge et effectivement amorcer une nouvelle vie dans votre pays d'accueil au Togo. Nous sommes déjà disposés à vous accueillir et nous vous disons d'ores et déjà « Niawe zon ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501